Bonjour à tous, découvrons sans plus attendre le Honda CR-V restylé et une compil signée Dodge des meilleurs burn des L4 SRT. Avance la F1 et un nouveau titre pour Hamilton. Tout juste au réolé d'un deuxième titre de champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton vient de décrocher une nouvelle récompense, celle de sportif européen de l'année 2014. Il succède ainsi à un autre pilote automobile, Sébastien Vettel. Le britannique de l'écurie Mercedes devant son classement Manuel Neuer, gardien de but du Bayern de Munich, le tennisman Novak Djokovic et le footballeur Christian Ronaldo, un palmarès établi par des journalistes sportifs d'agences de presse européennes. Et toujours à propos de sport automobile, avez-vous une idée du nombre de pièces nécessaires à la construction d'une Formule 1 ? Non ? Eh bien sachez que même les acteurs de l'équipe, qu'il s'agisse des dirigeants, des pilotes ou même des mécanos, sont loin du compte. Regardez. Et Nico Rosberg a finalement vu juste, 12 000 pièces constituent une EF1 chez Mercedes. Et à propos de l'écurie allemande, impossible de ne pas penser en cette fin d'année à l'un de ses anciens pilotes, Michael Schumacher. S'il est aujourd'hui sorti du commun après sa chute à ski survenue le 29 décembre 2013, les nouvelles sur la santé du septuple champion du monde sont rares. Tout comme celle de Jules Bianchi, rapatrié au CHU de Nice, mi-novembre, après son grave accident au Grand Prix du Japon. On est de tout cœur avec eux et leur famille. Le CR-V, c'est la meilleure vente de Honda en France. Et pour que le crossover compact de troisième génération, lancé en 2012, reste toujours dans le coup, le constructeur japonais lui offre son premier restylage. Les modifications n'ont rien de surprenantes. Ce sont exactement celles croisées sur le prototype CR-V présenté au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre 2014. Au programme donc, un nouveau regard avec feu à LED ainsi qu'une calandre et des boucliers remaniés. Le mystère reste lui toujours entier sur l'habitacle. Seul détail, la présence d'un système d'infodivertissement de dernière génération avec écran tactile de 7 pouces ou encore la possibilité d'opter pour une inédite boîte auto à 9 vitesses avec le 2 litres de diesel de 150 chevaux. Lancement du Baroudeur prévu au printemps 2015, de plus amples détails devraient nous parvenir d'ici au Salon de Genève en mars 2015. Terminons par une compile vidéo de Burn qui, assez rare pour être soulignée, a été réalisée et mise en ligne directement par Dodge. Et oui, à l'affiche, cette Charger et Challenger SRT L4, c'est de plus puissante muscle car avec 707 chevaux sous le capot. A demain. – Sous-titrage FR –